Salut à tous ! Nous pensons que tout ce qui est pertinent en matière de biologie et de géographie a déjà été découvert. Cependant, les scientifiques disent qu'un seul tiers de nos terres et de nos océans a été étudié. Il reste encore des centaines de kilomètres de taïgas, de tundras et de déserts où aucun être humain n'a jamais mis les pieds. Imaginez combien d'animaux insolites nous pourrions y découvrir. Peut-être y a-t-il un mégalodon ou un effrayant Kraken qui nous attend dans les profondeurs de l'océan. Toutefois, inutile de faire de grands périples pour voir de tels animaux exotiques. Aujourd'hui, nous allons vous montrer des espèces incroyables qui sont très rarement prises en photo. C'est parti ! La méduse feu d'artifice Elles sont composées d'un étrange tissu ressemblant à de la gelée et sur Terre, leur corps ressemble à des boules gélatineuses. Cependant, cette espèce semble avoir surpassé toutes les autres. Elle ressemble plus à une véritable explosion multicolore de feu d'artifice. Mais il faut être assez chanceux pour pouvoir observer ce magnifique spécimen. Car cette espèce vit à une profondeur d'environ 1500 mètres dans une seule zone de l'océan Pacifique, non loin du golfe de Californie. La pression de l'eau y est d'environ de 150 kg par centimètre carré. Il est donc impossible d'y faire de la plongée sous-marine. Seul un batiscap robuste peut atteindre le fond en toute sécurité. Et les expéditions scientifiques dans cette zone sont très rares. C'est pourquoi tu vois là les premiers et certainement les seuls clichés de cette méduse insaisissable. On se demande comment cet organisme unique en son genre arrive à survivre en toute sécurité dans des profondeurs aussi dangereuses. Et surtout, d'où vient sa teinte aussi unique ? Il semble que les abysses cachent encore de nombreux secrets. Un lézard éventail. A chaque fois que l'on entend parler de la découverte d'une nouvelle espèce animale, on pense souvent qu'il s'agit d'une sorte de petit insecte ou encore d'un micro-organisme. Mais il arrive que Dame Nature nous gâte avec de nouvelles créatures de plus grande taille. Il y a quelques années de cela, des scientifiques ont découvert en un d'une nouvelle espèce de lézard avec un coup en forme d'éventail. Elle a déjà été filmée plusieurs fois par des amateurs, mais n'a été classifiée scientifiquement qu'en 2018. Elle a été appelée Sitana Attenborough, en l'honneur de Sir David Attenborough, historien des sciences naturelles et amateur de radio britannique. La caractéristique la plus marquante de ce reptile est son éventail multicolore qui s'étend de sa tête au milieu de son ventre. Seuls les mâles possèdent cette excroissance peu commune. Ils leur servent d'outil principal pour attirer les femelles. Pour afficher leur apparence sans faille, les mâles lèvent la tête haute, gonflent leur éventail et se balancent légèrement d'un côté à l'autre. Il existe des lézards similaires dans les régions voisines du pays, mais seule cette nouvelle variété présente une telle couleur inédite. Bien sûr, un éventail aussi brillant attira l'attention de gros prédateurs, mais apparemment, il est plus important pour ces lézards de se montrer que de rester en sécurité. Le cobra rouge On est prêt à parier que lorsque tu as entendu le mot cobra, tu t'es imaginé une créature à la couleur sable ou plutôt grisâtre, avec une sorte de tête en forme de cloche. Alors que penses-tu de cette espèce toute rouge ? Alors non, ce n'est pas dû à une mutation ou à un accident avec un pot de peinture, mais c'est bien une espèce de cobra crasheur. Ces reptiles vivent dans le climat aride de l'Afrique de l'Est, où le sol a une teinte rougeâtre, et parfois même rouge brun. Bien naturellement, ces serpents ont dû s'adapter à leur environnement, ce qui en résulte de leur teinte particulière. Et il n'y a pas à dire, cette espèce se démarque de beaucoup de ses congénères. Malgré ses couleurs agressives, ces serpents ne sont pas connus pour être agressifs envers les hommes. Leur venin provoque des engourdissements et des démangeaisons au niveau de la morsure, mais sans affecter le système nerveux humain. Cependant, la chose la plus terrifiante chez ce cobra rouge est sa capacité à cracher du venin à une distance de 1,5 à 2 mètres. Il arrive que le venin atteigne les yeux ou la bouche, ce qui peut avoir des conséquences dévastatrices. Donc si jamais tu tombes nez à nez avec un cobra rouge à la maison, ne tente pas de te faire un copain, et appelle immédiatement les services spéciaux. Le tigre doré Nous ne parlons pas d'une statue en or d'un animal qui a pris vie, mais nous allons te montrer un phénomène tout aussi stupéfiant. Voilà une scène inédite de l'un des tigres les plus rares de notre planète. En raison d'une mutation peu commune, la couleur de cet animal sauvage a viré de l'orange à l'or. Par ailleurs, il ne reste plus que 30 tigres de cette couleur dans le monde, et la plupart d'entre eux vivent soit dans les réserves privées, soit dans les eaux. En 2014, une femelle de cette couleur a été trouvée dans une réserve naturelle indienne, mais en 2019, les scientifiques ont complètement perdu la trace de cet animal. Les tigres dorés ne sont pas des espèces séparées, mais représentent une rare anomalie génétique. Grâce à ce gène particulier, les tigres dorés peuvent naître complètement blancs, voire dépourvus de leur habituelle rayure noire. Ce gène a également entraîné une coloration dorée, des lignes noires plus petites et plus rapprochées, ainsi qu'une fourrure blanche plus prononcée. Il n'est pas étonnant que ces tigres soient très prisés par les braconniers et les collectionneurs, ce qui explique pourquoi cette mutation unique pourrait bientôt tout simplement disparaître. Prépare-toi à voir la plus insolite de toutes les chauves-souris. Ces petites boules de poils sont des chauves-souris blanches originaires de Honduras. C'est le seul animal de ce genre qui a une fourrure blanche et des oreilles ainsi qu'un nez jaune. Pour pouvoir se déplacer et chasser plus facilement, les chauves-souris classiques ont une fourrure noire, courte et lisse, mais celles-ci ont apparemment décidé de ne pas faire comme les autres. Non mais imagine si Batman portait un costume blanc. Ces petites bêtes emploient également une méthode intéressante pour dormir le jour. Étant donné que ces petites créatures vivent dans les forêts tropicales, elles ne peuvent pas se cacher du soleil dans des rochers ou des grottes, comme le forêt d'autres espèces. Au lieu de cela, elles construisent une sorte d'abri avec des feuilles et y dorment en petits groupes. La nuit, elles quittent leurs cachettes et partent à la chasse. Cependant, au lieu de chasser des coléoptères ou de petits oiseaux, les chauves-souris blanches du Honduras se nourrissent plutôt d'une espèce particulière de figues. Les scientifiques pensent que c'est ce régime alimentaire particulier qui a fait que la fourrure des animaux est devenue blanche et que leur nez et leurs oreilles sont devenues jaunes. La sauterelle arc-en-ciel Même si tu n'aimes pas vraiment les insectes, il faut reconnaître qu'il en existe de vraiment très beau. Comme par exemple cette espèce inoffensive qui ressemble davantage à un fragment d'arc-en-ciel. Avoue que ça t'embouche un coin. Cette espèce est appelée Doctylotum bicolor, ou tout simplement sauterelle arc-en-ciel. Son étonnante enveloppe chitineuse est multicolore. On peut y voir du noir, du bleu foncé, du jaune, du blanc et du rouge. Il est rare de pouvoir observer une espèce aussi colorée dans un milieu naturel. Alors comment une simple sauterelle a-t-elle pu obtenir une si jolie coloration ? En fait, il s'avère que ces nuances vives avertissent les prédateurs que l'insecte est venimeux et qu'il ne doit pas être mangé. Tu te souviens des grenouilles bleues et rouges vénéneuses ? Eh bien, il s'agit du même principe. Mais en réalité, ces insectes ne contiennent pas de poison dans leur chitine. Les scientifiques ont mené une expérience sur des lézards. On leur a présenté deux types de sauterelles similaires. L'une était de couleur arc-en-ciel et l'autre avait une coquille sableuse. Curieusement, ces prédateurs n'ont pas fait attention aux individus colorés et les ont laissés en vie. Ainsi, la belle coloration des insectes n'attire pas seulement les femelles, mais repousse aussi certains prédateurs. Le cerf blanc de Sénèque. Si tu crois que le cerf blanc ne figure pas parmi les contes de fées, regarde donc ça. Ces animaux blancs comme neige se promènent librement dans le comté de Sénéca dans l'état de New York. Et non, ils ne sont pas albinos. En fait, il existe un gène dit récessif qui décolore leur fourrure. Cela signifie que ces cerfs blancs peuvent naître à chaque génération. Ils sont donc assez communs. Cependant, ils sont facilement repérables par les prédateurs et les chasseurs, et ne survivraient pas en milieu naturel. Heureusement que de bons samaritains sont là pour les aider. Il y avait autrefois une base militaire et un énorme dépôt de munitions, avec un territoire restreint dans la région de Sénéca. Les animaux blancs y ont été repérés dans les années 50, mais ont été interdits de chasse par le chef de la base. Après la dissolution du dépôt en 2000, il s'est avéré qu'environ 700 cerfs blancs vivaient sur ce territoire. Aujourd'hui, ils sont assez populaires. Et pas par les braconniers, mais par des bus remplis de touristes qui viennent pour avoir la chance d'observer ces belles créatures hors du commun. Certains animaux ressemblent étrangement à des créatures mythiques. Il faut reconnaître que cette igouane bleue ressemble à un dragon dépourvu d'elle. Qui sait, peut-être que jadis, ces monstres crasheurs de feu auraient perdu leur capacité à voler et se seraient transformés en petits reptiles. Si c'est le cas, mauvaise nouvelle, car la descendance de ce dernier est menacée d'extinction. L'igouane bleue ne vit que sur l'île du Grand Caïman dans la mer des Caraïbes. Ce beau lézard ne supporte pas bien la captivité, et a besoin de conditions de reproduction et de nourriture adaptées. Avec le développement du tourisme et la destruction des plantations fruitières, leur nombre a commencé à diminuer considérablement. Ces reptiles très lents sont souvent attaqués par les chats et les chiens. Tout cela a conduit à ne laisser sur l'île en 2003 que 15 lézards capables de se reproduire. La situation s'est certes améliorée, mais les igouanes bleues sont toujours en grand danger. Les femelles ne peuvent pondre des oeufs qu'une fois par an. Heureusement, il est possible que nos descendants puissent encore voir ces magnifiques créatures, car ils ont une espérance de vie de 30 à 50 ans en moyenne. Les albinos sont assez rares, et la plupart des animaux ne souffrent que rarement de cette mutation. Parmi ces derniers figure un cobra, et cela est très rare. Heureusement que nous disposons d'internet pour permettre d'explorer chaque recoin du globe. Selon certains chercheurs, le cobra albinos figure parmi les 10 animaux les plus rares au monde. Les gens sont depuis l'antiquité émerveillés par la beauté de ces serpents, et ont souvent attribué un pouvoir mystique à leurs couleurs. C'est pourquoi ils ont essayé de tuer ces serpents mutants dès qu'ils les voyaient, afin que ceux-ci ne provoquent aucun malheur. De nos jours, les hommes sont plus rationnels. Cependant, les cobras albinos sont devenus très rares en milieu naturel, et nombreux sont ceux qui, en captivité, ne parviennent même pas à vivre jusqu'à l'âge adulte. Un bébé phoque noir On a parlé des albinos et des animaux blancs, mais qu'en est-il des spécimens entièrement noirs ? Il se trouve qu'il existe également des créatures à la couleur sombre. Ainsi, nous avons là un phoque pelage parfaitement noir. C'est un phénomène normal, mais qui reste assez rare. Après tout, les phoques aiment les climats froids, et le pelage noir est bien trop chaud pour cela. Cette couleur est également dangereuse en milieu sauvage. L'animal devient trop visible sur un fond de roche grise et dans une eau claire. A cause des prédateurs, des chasseurs et d'une écologie déficiante, la plupart de ces phoques sont soit au bord de l'extinction, soit suivis de près par les autorités responsables de la protection de la faune. Néanmoins, son pelage de soie foncée est absolument incroyable. Les parents de ce phoque doivent être jaloux de son somptueux pelage. Finissons cette vidéo sur des insectes. Il se trouve que les papillons ne sont pas les seuls à avoir des ailes colorées aux motifs multiples. Ce papillon de nuit est aussi un véritable phénomène de mode. Regarde ses ailes roses et jaunes, et ce joli duvet orange sur sa tête. Il s'agit d'un anisote rose de l'érable, une espèce d'insecte assez commune dans l'Est des Etats-Unis. Les larves se nourrissent de feuilles juteuses, et préfèrent en particulier les érables et les chênes, tandis que les adultes ne mangent et ne boivent jamais. Curieusement, leur apparence inhabituelle les aide à se cacher des oiseaux dans les feuilles. Il existe également une théorie selon laquelle les prédateurs confondent ces insectes avec des espèces venimeuses. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ce papillon de nuit est une véritable œuvre d'art. Sous-titrage Société Radio-Canada ...